L'observateur intermissial de la sécurité routière a été créé en 1983, donc l'objectif c'était d'avoir des statistiques fiales et surtout harmonisées sur l'ensemble du territoire. D'abord parce que la sécurité routière reste un enjeu majeur, avec hélas plus de 3000 personnes tuées sur route chaque année, donc il est important de prendre des mesures préventives pour réduire cette accidentalité, à la fois la survenance de l'accident mais aussi sa gravité, que pour y remédier il faut à la fois des routes plus sûres, des véhicules plus sûrs et des usagers qui ont un comportement plus sûr. Donc la route doit être plus sûre, c'est déjà donc de la responsabilité de l'ensemble des gestionnaires de Rory que de regarder quels sont les progrès possibles en la matière. Et donc la gravité des accidents permet... La réduction de la gravité des accidents est à rechercher puisque au cours du monde, plus de 60% des accidents sont des pertes de contrôle de véhicules, soit à la suite d'une défaillance de conduite, soit dans le cadre d'un dépassement hasardeux ou d'autres circonstances. Donc il faut que cette perte de contrôle soit une gravité illimitée et les dispositifs de retenue sont des équipements qui contribuent à limiter la gravité de ces accidents. Quels sont les dispositifs de retenue ? Donc leur conception absorbe l'énergie dissipée par les véhicules lors d'une perte de contrôle et évite que la gravité pour ce qui concerne les usagers à l'intérieur des véhicules soit plus grande. Nous avons quelques évaluations concernant la protection des obstacles latéraux et principalement des arbres puisque les arbres constituent un enjeu majeur en termes d'insécurité routière puisque nous avons à peu près 11% de mortalité en France qui concerne des chocs contre obstacles. Donc lorsqu'ils avaient affaire à des alignements d'arbres, ils sont nombreux en France historiquement, une des possibilités c'est d'éviter les chocs contre obstacles en implantant donc des glissières metalliques ou d'autres dispositifs équivalents. Donc ils vont amortir la sortie de véhicules et éviter surtout ce choc terrible contre un arbre. Et là on a des efficacités qui peuvent être de 30 à 50% suivant en fait la fréquence des pertes de contrôle sur la route. Je pense qu'il y a deux volets. Le volet à court terme et le volet un petit peu plus long. Le volet à court terme c'est qu'il me semble qu'il y a encore des progrès rapides qui pourraient être réalisés avec les dispositifs de retenue en protégeant les obstacles. Il y a encore une marge de progrès et dans les quelques années qui viennent, si on nous prête l'effort, il y a matière à avoir des gains conséquents. A plus long terme, je pense qu'il faut déjà réfléchir dans la mesure où les comportements des usagers évoluent, les véhicules surtout évoluent puisqu'on se projette des véhicules autonomes. Donc il est important de se projeter pour savoir quelle sera la route du futur et comment l'on pourra utiliser les différents équipements qui sont actuellement en place dans les années à venir. C'est parti ! C'est parti !